Une fois les caméras éteintes, Alibadou se fait on ne peut plus discrète. Pas du genre à évoquer ses histoires d'amour dans les médias ou à s'afficher publiquement au bras de sa compagne, le célèbre représentateur de l'émission célèbre d'O préfère rester discret. En octobre 2010 cependant, il commence à fréquenter l'actrice Charlotte Le Bon. Petit à petit, le couple commence à se dévoiler, notamment lors de grands événements comme les Césars. Mais pas plus. Tous deux ont pris grand soin à préserver leur amour. Pour vivre heureux, vivons cachés. Siestie sur le plateau du grand journal de Canal plus que l'actrice et l'animateur se rencontrent pour la première fois. A l'époque engagée en tant que Miss Météo, Charlotte Le Bon succombe très rapidement au charme de son nouveau collègue, lui-même chroniqueur littéraire du programme. Ils se mettent en couple au bout d'un mois et dissimulent leur idylle pendant quelques temps. Leur rupture survient en 2016 après six ans de huit communes. Des causes qui restent floues depuis leur séparation, Ali Badou et Charlotte Le Bon n'ont plus jamais communiqué sur leurs histoires d'amour réciproques. S'ils l'ont retrouvé l'amour, ils n'aient non jamais informé les médias. Quant aux causes de leur rupture, elles n'ont jamais été dévoilées non plus. Peut-être étaient-elles simplement des envies divergentes. Charlotte Le Bon avait dévoilé ne pas être prête à se marier, en 2014, dans les pages du magazine Paris Match. Ce n'est pas une priorité, et puis je peux m'engager sans signer au bas d'un papier, affirmait-elle alors. Interrogée sur le fait de fonder sa propre famille, l'actrice avait également répondu par la négative. Plus tard. Je suis encore trop jeune. Lâchait-elle. Aujourd'hui, chacun poursuit son petit bonhomme de chemin. Charlotte Le Bon s'est lancée dans la réalisation et a sorti son premier long métrage en décembre 2022. Quant à Ali Badou, il continue d'animer ses l'hebdo tous les samedis sur France 5 SE, depuis 2017. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501